Musique Je suis Thierry Guillot, j'ai été invité par Pierre Gauthier et la SPAM, etc. à Pontoise pour présenter mes œuvres qui sont des gravures sur verre. Ce sont des gravures que je fais soit sur un verre unique avec un fond en couleur acrylique que je peins, que j'encadre. Le verre est gravé à la main, j'utilise ma photo en support et tout à petit je redessine sur le verre mes zones à graver et puis j'y vais avec beaucoup de patience puisque le verre se travaille à contrario de la peinture, on grave le blanc plutôt que le noir, donc je travaille les dégradés du plus léger avec du papier de verre, avec des techniques diverses et variées, papier de verre qui se mouille, papier de verre sec, de la peinture à l'acide, une peinture qu'on utilise comme une acrylique et après en lavant elle disparaît pour laisser du verre dépoli, donc ça me permet de faire des zones un peu larges et puis après je reviens sur chaque détail avec beaucoup de patience petit à petit, chaque centimètre carré avec des pointes, bien sûr des outils mécaniques, électriques avec des pointes différentes de plus ou moins larges et puis un pistolet à percussion qui lui va piquer le verre ce qui permet d'avoir des nuances très très blanches qui sont vraiment à piquer, voilà ça donne des effets assez assez incroyables notamment quand on les éclaire par la tranche, tout ce qui est piqué ça fait ressortir le blanc. C'est une collection que j'ai réalisée qui comporte à peu près une quinzaine de tableaux, là on a le dos argenté, ce sont des créations qui sont sur deux verres, en fin de compte il y a le premier verre, le verre de premier plan qui est gravé sur lequel je mets un adhésif au dos pour opacifier, pour faire ressortir le fond qui est lui un vitrail qui est un verre artisanal qui est fait par des artisans, en fin de compte qui soufflent des bouteilles, les bouteilles sont ouvertes au four, ça fait une plaque, et voilà ce sont des verres avec des sulfures qui sont comme des vitraux, donc la particularité de ces tableaux, les grands formats qui font 100 par 50, c'est que ça vit, ça a deux, on va dire deux manières d'être vues, soit en extérieur avec la lumière qui passe à travers comme un vitrail et le soir c'est plus le dessin qui est au premier plan, qui revient à la surface, donc il y a une double lecture et j'adore jouer avec ça, et ces couleurs, ces verres de fond sont des oeuvres en soi, puisqu'ils mélangent des couleurs, là c'est l'alchimie, le côté alchimique du verre qui m'a plu aussi, voilà, puisque le verre c'est un composant qui reste vivant à vie, sa densité est modifiée dans le temps, c'est à dire que si vous faites un point là, dans 50 ans il sera là, il est vivant le verre, il est liquide, il est toujours à l'état liquide, même solide, donc c'est très intéressant dans la démarche de se dire on grave quelque chose et puis peut-être que ça va évoluer, en tout cas les couleurs sont magnifiques, ce sont des oeuvres en soi, là le verre m'avait fait penser à des cascades, voilà j'ai une autre oeuvre sur les oiseaux où c'est le ciel bleu, ou des tortues marines, ça fait penser à de l'océan ou à une pieuvre ou des choses comme ça, voilà. Je suis passionné par les animaux, par les humains, par la biodiversité, je fais partie de plein d'associations et fondations, instituts et autres sur la biodiversité, sur la défense des espèces, aussi bien animales que végétales et autres, je fais partie de l'institut du Djengoudal, Djengoudal France, qui est la grande dame qui préserve les chimpanzés en Afrique, qui a construit des réserves depuis les années 60, qui aujourd'hui a des programmes internationaux de respect des populations et voilà, pour l'éducation des enfants, pour leur, on va dire, la protection de leur environnement, qui remet au bout du jour l'agriculture raisonnée, les plantations, voilà, remettre de la plantation où il n'y a que de l'aridité et voilà, ce sont des sujets qui me passionnent, qui me touchent, qui me tiennent à cœur et voilà, l'humain est la première des personnes à préserver et quand on préserve aussi les animaux, ben on préserve l'humain, donc moi mes messages sont autour de ces espèces qui qui sont nos grands cousins, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 98% d'ADN en commun avec ces grands primates, hein, et qui sont pas très loin de tout. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant toutes ces beautés naturelles qui sont en train de disparaître, qu'il faut préserver, comme je disais, quand on préserve les animaux, on préserve toutes les espèces.